Il y a des femmes africaines, fortes, jeunes, qui se sont battues pour que nous puissions avoir une Afrique unie, pour que nous puissions avoir une Afrique rassemblée, pour que nous puissions avoir une Afrique forte et puissante. Mais malheureusement, ces femmes sont dans les oubliettes. Malheureusement, on ne nous enseigne pas assez sur ces femmes. Raison pour laquelle je dédie cette vidéo à Maman Kimpa Vita. Aujourd'hui, c'est le 314e anniversaire de sa mort. Si vous voulez en savoir plus, restez branchés, nous en parlons tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous sur votre chaîne de Congo Etoile TV, où nous partageons sur des sujets patriotiques et politiques, sur les actualités, l'entrepreneuriat, le marketing et la publicité. Où nous partageons aussi sur des faits sociaux dans des pays africains. Alors, je suis Roland Mimingoy, un acteur social. Aujourd'hui, à l'occasion du 314e anniversaire, depuis que la prophétesse Béatrice Kimpa Vita nous a quittés, nous allons essayer un peu de parler d'elle et dire à la femme africaine, dire à la jeunesse féminine africaine, que nous avons des modèles. Nous avons des femmes qui se sont battues. Ce qu'on nous ramène aujourd'hui comme émancipation, ce qu'on nous ramène aujourd'hui comme le féminisme ou quoi que ce soit, déjà, chez nous, ça existait. Déjà, on avait des jeunes qui étaient dans le professionnalisme, des jeunes femmes qui étaient professionnelles, des jeunes femmes qui sauvaient des nations, des jeunes femmes dans l'armée, des jeunes femmes qui travaillaient. La femme africaine qu'on essaye de nous dire qu'elle est, ce n'est pas exactement la femme africaine qui était auparavant. Aujourd'hui, on a changé l'histoire. Auparavant, on avait les femmes fortes qui travaillaient dans la maison, qui travaillaient aussi dans le champ. On avait des femmes qui étaient dans l'armée, mais qui savaient faire la différence entre mon côté féminin avec mon mari devant mes enfants et mon côté féminin comme acteur, actrice de la société. Et de ce fait, il y a une dame qui s'appelle Beatrice Kimpavita. Je préfère vous parler de Kimpavita que de Jeanne d'Arc, par exemple. Vous savez, Kimpavita est née en 1684 dans le royaume Congo. Et à un moment donné, les Portugais sont venus parce que, dans une de mes vidéos, lorsque j'ai parlé de l'histoire du Congo en résumé, je vous avais dit que les Belges ne sont pas les premiers qui étaient venus dans notre pays, sur notre territoire, ou dans le royaume Congo, qui aujourd'hui est divisé une partie en Angola, une partie dans le Congo populaire, une partie chez nous en République de la République du Congo. Il y avait d'abord les Portugais qui étaient là. Et à l'époque où Maman Béatrice Kimpavita était née, il y avait des problèmes dans le territoire Congo, dans le royaume Congo. Les Portugais qui étaient venus à l'époque, avec les missionnaires qui étaient là, des missionnaires catholiques, essayaient de diviser le royaume Congo en mille parties pour que chaque partie puisse avoir un roi. Et quand le royaume sera divisé, eux, ils pourront nous piller, ils pourront nous voler nos minérés, ils pourront en fait régner sur nous. C'est ce qui a même causé la guerre qu'on appelle aujourd'hui la guerre de Mwila, qui était la guerre en fait des minérés, que nous avons comme aujourd'hui à l'Est, la guerre de l'Est du Congo, qui est la guerre des minérés. Et en 1702, Béatrice Kimpavita, avec 20 ans, s'est fait baptiser et est devenue prophétesse. Elle, son souci en fait, maman Kimpavita, on l'appelle la dame de la révolution. La dame de la révolution africaine. Son souci, c'était de pouvoir dire aux blancs, dire aux portugais qui étaient là, de nous laisser retourner dans notre unité. C'est de nous laisser gérer nos problèmes. C'est de ne pas nous utiliser, ce n'est pas de nous diviser pour pouvoir avoir notre territoire. Madame Kimpavita, maman Béatrice Kimpavita, jeune Béatrice Kimpavita, elle était dans la révolution. Que l'on ne nous montre pas que la femme africaine n'est fait rien, la femme africaine n'est rien. Non, on avait à l'époque, maman Kimpavita a 20 ans, elle n'est pas la seule. En Tanzanie, en Éthiopie, il y a eu des histoires. Elle s'est battue à 20 ans d'âge, je vous rappelle, pour que l'homme blanc puisse laisser le royaume Congo en paix. Et tellement qu'elle prenait de l'ampleur, tellement qu'il y avait plus de 50 000, 80 000 personnes qui écoutaient son message, et bien, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essayé de l'éliminer en 1706. Et aujourd'hui, nous fêtons le 314e anniversaire de sa mort. Kimpavita était jeune. Elle avait 20 ans quand elle a commencé sa mission. Kimpavita voyait ce qui pouvait arriver dans les années à venir si on laissait ces missionnaires-là avec leur spiritualité dans notre territoire. Kimpavita savait qu'il fallait soutenir le roi qui était en place, essayer de les faire voir la réalité en face. Kimpavita avait vu loin pour l'Afrique, parce que le royaume Congo aujourd'hui est divisé en plusieurs pays d'Afrique. Aujourd'hui, on nous ment que la femme africaine ne fait rien. Aujourd'hui, on nous dit que la femme africaine n'a pas d'histoire. C'est faux. Nous avons des exemples. Femme africaine, toi qui écoutes ces messages, essaye de te renseigner sur Kimpavita. Homme africain qui écoute ces messages, essaye de comprendre sur Kimpavita. Vous savez, j'ai mal au cœur parce qu'on a changé notre histoire. On nous a menti. On nous a trompé. Aujourd'hui, on nous a ramené l'émancipation. La femme africaine était déjà émancipée et a toujours été émancipée. La femme africaine n'a jamais été esclave de son homme. Elle savait juste faire la différence. C'est que les femmes des autres communautés ne savent pas faire. Voilà pourquoi on parle non de l'émancipation, les machos, les ceci, c'est là. C'est faux. On a une autre histoire. Il y a le livre de grandeur noire, je crois. Ça s'appelle Type of Bad Girls. Dans ce livre-là de grandeur noire de Sophia, elle s'appelle Sophia la Dame, elle parle des héroïnes d'Afrique. Les femmes d'Afrique qui ont fait quelque chose. Des femmes d'Afrique qui sont dans l'histoire mais que l'on ne nous enseigne pas. Mais que l'on ne nous enseigne peu. Et j'ai voulu profiter de cet instant, profiter aujourd'hui de juillet 2020. La date où est morte Madame Kimpavita, elle est morte le 2 juillet 1706. J'ai profité pour vous dire que nous avons une histoire. Qu'on ne nous enseigne pas Madame Kimpavita ou Maman Kimpavita ou la puissante Kimpavita comme une sorcière. Qu'on ne nous enseigne pas Kimpavita comme un monstre, un démon. Non, c'est une femme révolutionnaire. Une jeune de 20 ans. Qu'est-ce que tu fais à tes 20 ans ? Tu as pareil, peut-être 30 ans. Qu'est-ce que tu fais à tes 30 ans ? Aujourd'hui, on prie Jésus mais Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Il est mort à 33 ans. On parle de Thomas Sankara à quel âge ? On parle de Kimpavita à quel âge ? Même si tu cherches les exemples d'ailleurs, on parle de comment il s'appelle ? Jeanne d'Arc à quel âge ? Écoutez, la jeunesse d'Afrique, réveillons-nous. Réveillons-nous et travaillons. Hommage à Kimpavita, Béatrice et courage à toutes les femmes africaines qui se battent. J'espère que vous allez encore essayer de plus vous renseigner sur cette dame. C'est Congo Etoile TV. Abonnez-vous, laissez-nous vos commentaires, mettez le pouce bleu et nous partagerons vraiment avec vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada